Salut tout le monde, c'est Philippe de Passions MGS, bienvenue sur The Forest pour notre récap de l'update 0.72. Pour ce patch, les développeurs se sont concentrés sur la correction d'une longue liste de bugs qu'on ne va pas détailler ici, mais sachez qu'il y a plus de 100 bugs fixés dans cette update. Il y a aussi l'ajout quand même de quelques tweaks demandés depuis longtemps et ça on va les voir. Pour commencer, le traîneau peut maintenant contenir 12 ronds d'un contre 11 auparavant. Il était temps, quand on coupait 3 arbres pour 12 ronds d'un, on en laissait toujours un derrière, c'était un peu embêtant, maintenant ça n'arrivera plus. Même si on peut toujours le prendre en main, le Tokiwoki n'apparaît plus dans l'inventaire en single player. Je chasse un peu normal puisque tout seul on ne peut parler qu'à soi-même. On voit le retour du curseur normal aussi dans l'inventaire. Ils ont ajouté un curseur audio dans les options pour ajuster le volume du Tokiwoki. La quantité d'herbes vertes dans le biome neige a été réduite. Ici par exemple, il y avait de l'herbe verte. Les murs peuvent maintenant être collectés avec la poche. Vous voyez par exemple ici, c'est un buisson de mur en anglais Blackberries. On le reconnaît à sa forme particulière dans le jeu, on dirait que les branches partent d'un côté. On avait les Blueberries, les Myrtilles, c'est les baies bleues comestibles, les baies blanches, les Snowberries qui peuvent maintenant être utilisées comme les Twinberries à côté pour empoisonner des armes et des flèches. Maintenant, on peut donc collecter les Blackberries même si on ne les voit pas sur le buisson. En tout cas, moi je ne les vois pas. Il y a eu une époque, on les voyait à peu près, même si on ne pouvait pas les collecter. Ce n'est pas grave. En tout cas, ça marche. On peut les collecter. Ça nous fait une sorte de baie comestible en plus. Donc, on a nos baies noires, nos murs dans notre inventaire à côté des Twinberries maintenant. On peut en transporter 30 de chaque. Attention, on reçoit les dégâts de noyade en continu maintenant au lieu de gros dégâts par à coup. C'est horrible. C'est horrible. Maintenant, c'est comme une vraie noyade, j'imagine. C'est atroce. Il y a un nouveau modèle de coupe pour la tête de requin avec de meilleurs détails de coupe. Je crois que c'est juste la partie coupée où on voit la chair. Je ne pense pas que c'est toute la tête. Je ne me rappelle pas comment elle était de toute façon avant. La hache de l'avion ne peut plus être placée sur aucun rack d'armes. Elle restera toujours dans l'inventaire maintenant. On peut maintenant améliorer le club, la matraque ennemie comme les autres armes upgradables avec de la résine et des plumes ou des dents ou du verre. On peut maintenant tuer les petites araignées qui apparaissent sous les rochers en les frappant. Pauvre petite bête, elles ne nous attaquent pas, elles ne nous mordent même pas. Et nous on peut les tuer, c'est atroce. Le collecteur d'eau utilise maintenant de nouveaux modèles de textures. Ils ont amélioré l'apparence des bâtiments en utilisant une texture de vieux rondins. Cela concerne les cabanes, le gazebo, les jardins, le grand feu de camp, les plateformes, les murs défensifs. Bref, à peu près tous ces trucs qui utilisent des rondins ont maintenant un nouveau modèle de texture. Ils n'en parlent pas mais apparemment je n'ai plus le bug des flèches qui se coincent dans les airs. Enfin pour l'instant, j'ai tiré pas mal de flèches et aucune ne s'est plantée dans l'air. Alors tant mieux, je pense qu'ils n'ont rien dit parce que ça avait déjà été corrigé une fois il y a quelques mois. Le grand feu est plus beau aussi à part les textures de rondins. Ils ont amélioré la texture du feu allumé. Je ne me rappelle pas comment c'était avant. Mais en effet, ça a l'air plutôt joli. Surtout la nuit. Ça manque de grandes flammes quand même. Ils disent aussi que ce fut un long voyage depuis leur première version 0.01 sur Steam. Au cours des prochaines semaines, ils nous annonceront leurs plans visant à faire passer le jeu de l'accès anticipé à une version 1.0. Avec quelques conseils sur les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre. Voilà, j'espère que ma vidéo sur cette dernière update 0.72 vous aura plu. Merci d'avoir regardé en tout cas. Dans mon dernier épisode en difficile, j'ai été capturé à la fin. Du coup, ça m'a permis de repartir du grand village pour refaire le plein de tout. Pour partir explorer le gouffre et le complexe Sahara et redécouvrir la fin du jeu. Je ne remonterai pas à la surface une fois parti. Alors, je dois bien me préparer. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Le commentaire est là-bas. Et je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Et encore merci. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...